Et bien salut les Miss Color j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs je suis extrêmement content aujourd'hui de vous présenter le prêtre gros bras, le prêtre combo Un prêtre pas cher du tout qui est joué à l'heure actuelle en don en légende et en top légende et qui est extrêmement sympathique On l'a vu un petit peu au HGG il y a quelques jours on l'a vu jouer notamment par l'équipe du Royaume-Uni avec Jackie Chan On l'a vu également jouer par l'Allemagne et qui a fait une performance assez sympa On l'a vu battre du zoo, on l'a vu pas... En fait dans toutes les games on l'a vu il a gagné tour 5 ou tour 6 Donc c'est un deck de sortie mais c'est un deck qui ne coûte pas très cher, il n'y a aucune légendaire dedans Et il est extrêmement performant contrairement au prêtre contrôle qui est un peu long à jouer Ou alors même au prêtre APM qui est extrêmement dur et combien même vous le joueriez bien il n'y a pas de match-up ingagnable Là on est sur une très très bonne décliste, on va la présenter un petit peu, on va en parler Là je suis sur la version anglaise de la décliste, je ne suis pas sur la version allemande Mais je préfère celle-ci, la version allemande si vous voulez, il y a l'Ira en plus Et il y a deux robots à vapeur inactifs mais chacun ses goûts Deux silences, deux cercles de soins, deux clercs du Comte et du Nord, voilà tout se joue en deux Deux éléments à radio, globalement vous jouez toutes les créatures intéressantes à deux débuts de partie Avec les robots améliorables ici et les robots qui donnent, comment s'appelle, magnétisme Voilà les gardiennes de bronze qui vous permettent de buffer ces deux robots là et de les passer potentiellement à 10 HP Et puis derrière vous avez tout simplement les esprits divins et les feux intérieurs pour OTK ou pour tuer en un tour Voilà voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dont on pourrait parler ? On a également le robot à vapeur inactif qui vous permet de protéger vos autres créatures afin de les buffer Ou alors même à juste buffer le robot étant donné qu'il a pas mal d'HP Et on a deux cartes qui donnent leur nom au deck finalement Les bras supplémentaires, donnent plus de plus de à un serviteur Ajoute dans votre main tour de bras qui est une autre carte qui donne plus de plus de à un serviteur Bon, ça n'a pas l'air extraordinaire comme ça, juste vu comme ça Mais en réalité quand vous le jouez avec l'élémentaire radio ou quoi que ce soit c'est quand même relativement fort Et puis même vu que vous n'avez pas beaucoup de cartes dans votre deck vous aimez bien les buffer Notamment les clercs du Comte et du Nord ou des trucs comme ça On va voir ce que ça va donner, c'est pas forcément fort contre tous les decks Il y a des decks qui sont quand même vachement violents Là pour l'instant je l'ai joué un peu et plutôt sympa Et puis je n'ai pas présenté de prêtre depuis très longtemps Donc j'étais content de trouver enfin un prêtre qui me correspondait et qui me plaisait bien Il y a beaucoup de légendes cette saison Il y en a environ 18 000, 20 000, c'est assez ouf Je ne sais pas combien il y en a exactement au maximum Mais moi j'en ai vu certains qui allaient à plus de 16 000, 17 000 C'est ouf Donc j'essaie de ne pas trop ruiner non plus C'est pour ça que je ne joue pas trop de decks non plus complètement troll ou quoi que ce soit J'essaie de rester sur des decks qui correspondent un petit peu Enfin qui ne soient pas forcément trop mainstream que tout le monde joue Mais pas non plus des trucs troll, des trucs complètement pourris Est-ce que je garde ça et ça ? C'est chiant qu'il a eu la pièce Oh ça m'embête énormément parce que du coup il peut pièce agent du SE7 Après si ça inquiète Peut-être qu'elle ne le tue pas Peut-être que si ça inquiète ça vaut le coup de garder ça Après si je touche genre Clare du Comté du Nord je suis le Roi du Pétrole J'aime bien hein J'aime bien en vrai j'aime bien En vrai j'aime bien allez vas-y Allons-y allons-y On ne sait pas ce qu'il joue on n'a aucune idée contre Voleur Oh bah dis donc C'est pas mal ça C'est pas mal ça Oh c'est aggro en plus Ok intéressant Bah du coup c'est un peu embêtant parce que lui il va mourir direct Mais admettons 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 Ouh j'aimerais tellement patienter un tour Genre je fais ça et ça juste et je tape là C'est pas mal hein C'est pas mal en vrai ça me permet de m'assurer Enfin de le défendre au maximum Et ça si je joue ça il va juste trade dedans Donc c'est pas forcément ouf Puis j'aurai le deuxième feu intérieur au moment où j'en aurai besoin T'as vraiment besoin des deux feux intérieurs Qu'est-ce qu'il prépare ? Pièce poison mortel ? C'est possible que ce soit pièce poison mortel Ça serait très embêtant qu'il ait la réponse parfaite Aïe 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 Oh il le fait pas Il le fait pas Ouh c'est pas mal ça Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette partie je comprends rien Ok bon bah plutôt cool Plutôt cool On est pas encore complètement sauvé ou quoi Mais ça va on est bien Waouh Il le tue même pas du coup Un petit sac de soin peut-être Allez Je joue ouais Je le joue et je vais chercher le cercle de soin là-dessus J'aime bien moi Sinon je fais trade et je heal là J'aime bien aussi hein J'aime bien aussi Il y a des chances de toucher un cercle Ok Je joue ça plutôt Il est un tout petit peu plus solide Finalement Et c'est pas très grave Si tu sais j'ai déjà quand même beaucoup pioché C'est plus embêtant si tu lui finalement Mais il va faire pièce vilpine dans beaucoup de scénarios Ok pièce vilpine Ok ok Ça me dérange pas Là j'ai bien profité de ma carte finalement Donc je suis plutôt content Plutôt satisfait ici Je vais juste faire ça je pense Hop Une fois Je vais trade Et je développe lui Est-ce que je peux défausser ? Après j'ai un petit peu peur qu'il puisse juste le tuer Ça m'embête Peut-être que je le fais pas du coup Peut-être que je fais Genre je le heal Après lui il a provocation Mais il a magnétisme Après l'autre Mais peut-être que je le joue ici Est-ce qu'il pourrait gérer ça ? Il y joue des agents du SC7 Ça m'embête des agents du SC7 Je pense que je vais piocher avec ça Et peut-être juste je ferai ça Oh c'est bien ça Je prends lui ou alors je prends lui Lui il bœuf encore plus de trucs C'est génial ça Après ça Ça peut aller très vite Parce que j'ai déjà fait à l'intérieur J'aime beaucoup ça en vrai J'aime beaucoup ça Et du coup je fais ça Ou est-ce que je fais ça ? Si je fais ça il peut dague dedans Mais est-ce qu'il tira l'huile Il tira jamais en soi Ou alors juste je l'huile en vrai Ou alors juste je l'huile Non j'aime bien juste développer ça en vrai J'aime bien juste développer ça S'il tape dedans c'est pas très grave C'est pas très grave du tout S'il tape dedans Parce que s'il se développe que sur 3 C'est pas ouf pour lui quoi Ok En réalité il a plus de chance de pouvoir gérer ça Si je l'huile est juste je crois De pouvoir gérer les deux Ok Ok Bon Ah bah dis donc ça en fait beaucoup Combien j'ai de dégâts ? Si je fais heal Je passe à 5 7 7, 7, 14 Non j'ai pas l'étal encore Peut-être c'est juste ça Comme ça Et je le mets à 14 ou pas Peut-être que je le mets à 14 en vrai Il a déjà joué vilpine en vrai Il a déjà joué vilpine J'aime bien le fait de le mettre à 14 Vu qu'il a déjà joué vilpine Sinon je le mets à 9 Mais 14 c'est sexy Parce que j'aurais probablement pas plus gros que ça C'est peu probable qu'il ait l'autre Je pense pas qu'il aura la deuxième vilpine Ça me parait quand même ouf qu'il a deuxième vil Et puis surtout il a que 6 mana Il a joué 3 cartes à 1 là Est-ce qu'il a une autre carte à 1 Evilpine ? Ok Il va m'agresser avec ça Ok il va m'agresser Aidez-vous bien les gars Ça va aller vite Ok ok Silence de masse Oh dis donc C'est génial C'est génial Ok Super Donc C'était pas forcément La façon dont je voulais vous présenter le deck Mais Vous envoyez Vous envoyez en tout cas un échantillon Après évidemment C'est pas forcément comme ça que vous voulez le faire Moi je l'ai fait comme ça Parce que j'étais contre un voleur aggro Voleur aggro c'est une classe Qui va vous jouer des créatures souvent Et là vous avez vu Si j'avais pas buffé Cette claire en début de partie Si j'avais pas mis 5-5 Bah en fait Il m'aurait juste probablement battu Toute la game s'est jouée sur cette claire Qui était 5-5 Qui m'a permis De lui mettre tellement de pression De lui tuer ses créatures principales Qui sont arrivées en début de partie Parce qu'il a fait une très belle sortie aussi Il a fait Il a fait ça 3 tour 1 Sur 2 il a fait ça d'ag Tour 3 il a fait la 3-3 Qui devient une 4-4 Le malfrat Donc Un peu Un peu spéciale cette game Mais elle était cool Elle était cool Est-ce que je garde feu intérieur C'est pas forcément bête Faut à l'intérieur Parce que ça peut tuer des trucs Mais Après silence c'est bien Si c'est un Hunter Rale d'agonie Ouais Silence c'est une bonne carte Si c'est un Rale d'agonie Ouais j'aime bien le silence J'aime bien le silence C'est souvent Rale d'agonie Quand même Allez on va voir ce que ça donne Contre Hunter Je crois pas que j'ai déjà croisé un Hunter Je crois pas que j'ai déjà croisé un Hunter Avec ce deck Non ça va être rigolo C'est un peu embêtant Hunter Parce qu'ils ont Vous savez des marques du chasseur Les marques du chasseur Evidemment ça vous plaît jamais Parce que Vous avez envie d'avoir des créatures Mais bon On va essayer de le jouer au mieux Et voir comment ça va Comment ça va se passer Ah d'accord On part là dessus du coup Intéressant Je vais mener mon enquête Sur quel type de deck il joue Je me demande Dans quel type de deck Ça peut se trouver ça Guardian des secrets Quel genre de Hunter Aïe 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 Ah c'était Hunter secret Ok Ça tombe bien Non ça tombe pas bien Ça tombe pas bien Je décollais Je décollais Je fais comment En vrai j'hésite à juste Essayer de taper dedans Et le heal Après il y a souvent Genre des 1-1 Au déconnerie Mais Ok c'était Givran Ok c'est pas grave Au moins le Givran Il dégage Et au moins c'est passé Tu vois ce que je veux dire Au moins c'est passé désormais Au prochain tour Je vais piécer ça C'est quasiment sûr Du coup peut-être Sur ce tour Je fais ça Je regarde ce que je touche Esprit d'Evon Mordor Pourquoi pas Après il y a un Givran Qui vient juste de partir En soi Est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle Que ça Un Givran vient de sauter Ça veut dire que Peut-être une de mes grosses Enfin ma 0-9 là Peut-être si j'ai Inner Fire là En top deck Là je vais piécer ça Je vais buffer Peut-être qu'après ça pourra Allez face Ok je disais ça Juste avant Qu'il top deck ça Retenez-le Au moment où j'ai dit Ce que j'ai dit C'était cohérent Ok Ça c'est l'enfer Ça c'était la meilleure Ouais c'était juste la meilleure Non c'était pas la meilleure 4-2 peut-être C'était pire 4-4 c'est pire C'est pire à tuer Du coup c'est vachement compliqué Comme situation ça Est-ce que je joue juste ça Pour tanker Peut-être que je joue juste ça Je joue juste ça Pour tanker J'ai encore pas mal d'HP En soi je suis pas trop en danger Ça ça va être très très difficile Un hunter comme ça Je pense Ça va être très dur Mais si j'arrive à A récupérer le board control En fait Ça c'est juste les secrets C'est un enfer Mais si j'arrive à récupérer Le board control Peut-être il y a moyen de faire un peu Il va pas aller full face quand même Ah ça va Il me respecte quand même Il me respecte Il me respecte T'as intérêt mon gars Est-ce que je joue juste ça En vrai En vrai En vrai Il le tue pas Si je joue juste ça Et au prochain temps Je peux faire cercle de soin Et faire des trucs de malade dessus Avec genre Paf 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 Et tout Ok J'aime bien J'aime bien J'adore le concept Je fais juste ça Et s'il le tue S'il le tue Non il le tuera pas Mais s'il le tue C'est même pas si grave que ça Oh c'était pas tiens Ma précision Ok bah il va le tuer les gars J'ai changé d'avis J'ai changé d'avis Putain c'est infernal Les pièges On peut jamais savoir Sérieux les gars Sérieux C'est pas réglo là On peut jamais deviner Hein Toi tu sais ce que je joue Moi je sais pas ce que tu joues Oh non Bon lui va me rouler dessus Lui va me rouler dessus J'suis désolé les gars J'sais pas si c'est sa sortie Qui est ouf Ou c'est juste moi Qui suis un peu Un peu puant là Mais Attendez attendez Est-ce qu'il y a un play Putain il a vraiment fait Cette sortie là Il a vraiment fait Secret Keeper 1 Secret ça Secret ça C'est bon son deck Il est fort Je vais vous présenter Ce deck là Après je viens d'avoir une idée Attendez Robosature améliorable Les gardiennes de bronze C'est seulement Enfin entre guillemets Seulement 10 Du coup je me dis Peut-être j'attends un tour Là je me heal Et ensuite je le fais En même temps que ça Non c'est chaud C'est archi chaud mon gars Après en vrai Est-ce que si je joue ça Et qu'il le tue Est-ce que si je joue ça Il y a moyen qu'il le tue pas Il y a peut-être moyen Qu'il le tue pas De toute façon j'ai perdu 100% du temps Donc je vais juste le jouer Dans l'espoir où il le tuerait pas Et que je fasse ça dessus Je pense que En fait là je sais déjà Que j'ai perdu Donc du coup je vais juste jouer Comme si En me disant Peut-être qu'il est très con Et auquel cas Peut-être qu'il va se passer Un truc tu vois Genre je fais ça En fait je fais tout Et ça passe Mais bon c'est très peu probable Après imagine Il n'aurait pas eu le taunt là Et il décidait d'aller full phase Après il a combien là ? Il a beaucoup de dégâts 3, 3, 6, 6, 12, 16, 17 Ah il trade C'est bon c'est bon C'est la sortie champagne pour lui C'est cool Bon après Je sais pas si j'aurais pu battre Son deck avec cette sortie là Avec un autre deck C'est quand même assez ouf Mais bon vous voyez Vous voyez l'idée quoi Ça peut monter haut Là celle là Elle aurait été à combien ? S'il l'avait laissé Elle aurait été à A 10 Into 20 Into 40 Taunt 40 taunt Avec feu intérieur 40, 40 taunt Quand même plutôt fort Quand même plutôt sympa Donc voilà En tout cas vous avez vu Un petit peu l'idée du deck Le principe un petit peu du truc Je suis désolé pour cette deuxième C'était pas forcément La game où on a vraiment Pu montrer les choses Mais c'est bien Parce que du coup On peut savoir Où est-ce que Quand est-ce que le deck est faible Et là le deck Il est faible Quand votre adversaire On va pas dire Votre adversaire Il vous fait Parce que là concrètement Je pense pas Qu'il pouvait faire Une meilleure sortie Que c'est ce qu'il a fait Vous me dites Si vous avez une idée D'une sortie Qui aurait pu être plus forte Mais je pense pas Mais Dans le cas Où ton adversaire Que ce soit sa meilleure sortie Ou pas Qui te tue Tes créatures Au début de partie Ou qui te les gère Parce qu'il a des givrons Ou des trucs comme ça Bah là vous allez être Vous allez être enquiquiné En fait Parce que vous Vous avez très peu de créatures Et vous avez besoin De les avoir sur le board Comme vous avez vu Et comme on l'a vu Pendant les compétitions Même contre des zoos Ou des trucs comme ça C'est très fort Parce que Bah les créatures Vos créatures sont fortes Et sont ingérables Et il n'y a plus beaucoup De silence dans la méta Mais Contre une decklist comme ça Qui sort très vite Et qui gère vos trucs Vous pouvez pas passer Donc voilà Comme ça vous savez un petit peu Les bons matchups Les mauvais Vous avez une petite idée Après c'est surtout Que c'est une decklist Très très cool à jouer Je vous avoue que Elle est trop sympa à jouer Contrairement aux autres prêtres Qui prennent beaucoup de temps Je trouve Vous remarquerez Que j'ai pas présenté de prêtre Sur la chaîne Dernièrement Bah ce prêtre là Il est vraiment agréable C'est un plaisir C'est un régal de le jouer Vous le pilotez comme ça Vous êtes Que ce soit sur téléphone Sur tablette Sur PC Vous pouvez jouer Et puis c'est Il est trop cool Moi je le joue Je le joue tout le temps En ce moment Enfin depuis hier Voilà on va dire Voilà les potes J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que quand même Je vous aurais présenté Un truc Découvrir un truc peut-être Ou alors que Vous aurez trouvé la decklist Je vous la mets dans la description Merci à tous N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Peut-être un petit commentaire Ou un petit abonnement Je vous fais du bisous Et puis je vous retrouve demain Pour la prochaine vidéo Tchao